Bonjour à tous et à tous, c'est Forlan et aujourd'hui on va voir des personnes qui ont des super pouvoirs. Like, abonne-toi avec toutes les notifications et tu auras énormément de chance cette année. Je vous présente Carson Hockey et lui c'est un expert en trickshot. Il va réaliser des figures magistrales qui sont extrêmement difficiles à faire. Je vous laisse admirer ça, c'est magnifique. À un moment donné, il va même pouvoir rechercher son portable en le faisant glisser. Il va mettre des paniers de basket incroyables. Ce mec est un génie. Vidéo assez insolite mais j'ai adoré l'expérience en fait, c'est pour ça que je vous la propose. Vous avez là une personne qui a utilisé un lanceur de fumée qu'il a mis dans son salon. Et grâce à des ventilateurs qu'on ne voit pas, ils sont cachés pour bien sûr garder la surprise. Mais je vous le dis, il a réussi à créer une tornade de fumée, c'est magique. Je vous présente la jeune étudiante Pernilla et sa particularité est qu'elle est atteinte d'une maladie qu'on appelle la correctopie. La correctopie, c'est un décalage anormal de la pupille qui part du centre sur les côtés. Et aujourd'hui, elle a l'honneur de vous présenter sa particularité qui la rend plus forte de jour en jour. N'hésitez pas à la soutenir dans les commentaires. Un nouveau superpouvoir et je suis sûr que celui-là, vous ne le connaissez pas. Il s'agit de l'hydrokinésie et cet homme va nous en faire la démonstration. Et pour tout vous expliquer pourquoi l'eau fait des ondulations comme ça, en fait, si vous voulez, il se concentre sur sa fréquence corporelle vibratoire. Et une fois que cet homme atteint la bonne fréquence, il a juste à poser ses mains au-dessus de l'eau et vous allez voir que l'eau fait des ondes et met des vibrations à son tour. Je me demande vraiment comment les poissons réagissent face à ça. Vraiment sympa pour aller au boulot ou en cours quand il y a des inondations. Son corps est tellement chaud que la neige fond instantanément sur sa main. Et il n'y a pas que les humains qui ont des superpouvoirs, il y a aussi les animaux et je ne sais pas du tout comment cette lima ça fait avec son corps flasque pour s'en sortir face à cette plante carnivore. Voici Rui Houn Chou, un petit jeune qui détient un record très croustillant au Rubik's Club. Attention mes amis, voici Jingle Boys qui va essayer de se synchroniser avec les vagues en pleine tempête aux Philippines. Non en vrai quand j'ai vu ça c'est un peu ridicule mais ça m'a fait marrer quoi. C'est un mec on dirait qu'il va développer son stand comme dans Dragon Ball. Encore dans le ridicule, c'est pas tout le monde qui peut avoir des superpouvoirs mais cet enfant aurait vraiment aimé en avoir. Il maîtrise quand même assez bien le logiciel de montage. Hashtag pouvoir à mettre dans les commentaires si vous êtes resté jusqu'à là. Allez, à plus tard !